Il n'y est pas tout le monde ? Alors j'ai eu envie de m'intéresser à une question et me poser la question autour de la vie, du développement personnel et de prendre en considération l'importance de l'influence de notre partie cognitive et émotionnelle sur nos actions, nos décisions et notre pouvoir de volonté. Pourquoi ? Sur le fait d'essayer de comprendre. Pourquoi malgré le fait que l'on sache que ce ne soit pas bon, pourquoi est-ce qu'on le fait quand même ? Point d'interrogation. Alors je vous invite à aller voir mes autres castes autour de la cigarette électronique, notamment la nocivité des illiquides, mais également la toxicité et autres, on va dire, de la cigarette traditionnelle, etc. qui contient plus de 4000 substances. Enfin bon bref, et en plus, allez voir le cast et écoutez un peu les substances. Je pense qu'on n'apprend rien. Vous aussi, vous savez et vous êtes conscient du risque associé à tous ces usages. Je dirais que ces usages, en fait, ils nous surprennent. Au fond, en fait, si on est conscient de tout ça, pourquoi est-ce qu'on prend quand même la décision, en fait, de maintenir l'action alors qu'on sait que ça engendre plus de risques que d'opportunités ? Au fond, en fait, nous-mêmes, nous nous malmenons. Voilà, au fond, nous ne nous respectons pas. Voilà, et on n'est pas en train d'améliorer, en fait, notre espérance de vie. Donc ça, c'est conscient, inconscient, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Je dirais que malheureusement, en fait, l'individu, l'être humain, en fait, il est très très complexe. Même si aujourd'hui, en fait, on a une approche de l'être humain par les sciences intégrées, c'est-à-dire qu'on essaie de comprendre sa complexité par l'approche des neurosciences, notamment des neurosciences cognitives, affectives, émotionnelles. On essaie d'approcher la neuro-biochimie, l'immunologie. On essaie d'approcher, en fait, la physiologie humaine aussi, comprendre comment notre organisme régule, qu'est-ce qu'il perturbe, etc., etc. On essaie d'apprendre à interpréter notre déterminisme génétique, donc sur la base de notre biologie moléculaire, qu'est-ce qui nous constitue, notre ADN, comment il s'exprime, comment il peut être transformé, comment on peut comprendre l'émergence de certaines pathologies ou des altérations qui peuvent amener par effet de sommation à des cancers, etc., etc. Donc, en fait, on utilise plein, plein de sciences intégrées. Aujourd'hui, on rajoute même, à mon sens, l'intelligence artificielle. On essaie de compléter l'intelligence humaine et les défaillances humaines. Pourquoi ? Parce que, vous l'avez bien compris, en fait, nous, les êtres humains, on n'est pas parfaits. Et moi, la première n'y est pas. Je suis carrément loin d'être parfait. Et le but de mes présentations, c'est justement de m'améliorer et essayer de viser l'amélioration, on va dire, simplement et efficacement. Mais moi, mon amélioration, elle tient compte de mon expérience et de mon vécu. Et donc, en ce sens, elle n'est pas forcément transposable à une autre personne. Néanmoins, pour revenir au sujet, j'ai envie de dire, voilà, moi, j'ai une formation et une approche en neurosciences que j'ai suivie sur de longues années. J'ai une sensibilisation à tout ça. Peut-être un peu plus même qu'un particulier lambda. Et pour autant, je n'ai pas arrêté de fumer. Et parfois même, j'utilise encore la e-cigarette électronique. Donc voilà, je me choque moi-même. Et pourtant, je n'arrive pas à me faire réagir. Donc je pense que derrière tout ça, en fait, je pense que la part de psychologie, la part d'émotionnel est hyper importante. Et qu'est-ce que j'essaie de faire aussi à travers mes audios ? C'est me responsabiliser, c'est me remémorer la toxicité, c'est me remémorer l'influence de tous ces substances chimiques sur mon organisme. Pourquoi ? Pour essayer de me faire bouger et pour essayer de me réveiller. Voilà, réveiller une vraie prise de conscience. Voilà. Alors peut-être que ça ne marchera pas pour moi, je ne sais pas, on verra dans le temps. Peut-être que pour vous, on ne sait jamais. En fait, j'ai peut-être dit ou amorcé un élément déclencheur qui va vous permettre de réfléchir sur la situation, d'analyser le niveau de risque au regard de votre vie. Peut-être que tout simplement, vous avez des enfants et que si vous avez donné naissance à des enfants, c'est justement pour les garder auprès de vous le plus longtemps possible, de façon peut-être à les aider même. Donc en ce sens, quand on donne la vie, pourquoi se retirer la vie ? C'est ma grosse question. Alors moi, je n'ai pas donné naissance à un enfant, mais pour autant, voilà, il y a quelque chose qui va contre la nature humaine. Notre nature humaine fait que normalement, on devrait assurer la survie de notre espèce. Et pour autant, nous, on agit contre notre survie, on met des risques en fait sur notre espérance de vie, on la réduit, etc. Donc pourquoi on fait ça ? Je n'ai pas la réponse et YEPA n'a pas la réponse. Parce qu'à mon sens, ça tient lieu, ça présuppose, ça intègre, c'est une notion de complexité émotionnelle, cognitive et autres. Et en fonction de notre vécu, de ce que nous sommes, du passé, de notre interprétation des choses, de notre interprétation des sentiments, etc. Le cerveau, parfois, est un petit malin. Et ce petit malin, il peut transformer nos pensées. Et parfois, c'est plus un risque qu'une opportunité. Parce que des fois, on n'est pas conscient, mais notre cerveau, en fait, il a tendance à nous faire faire des choses pas bien. Voilà. Et des fois, on n'a pas la volonté de dire à notre cerveau, non, j'ai plus de risque d'opportunité dans ce que tu me fais faire. Donc, c'est moi qui pilote. Donc, je contrôle. Rétro contrôle positif et négatif. Voilà. Et là, sur le tabac et la e-cigarette, de manière générale, oui, on devrait procéder par rétro contrôle négatif. On dit stop. Voilà. On pourrait substituer et substituer par quoi ? Par exemple, YEPA, elle essaie d'augmenter la fréquence de prise des cigarettes. Comment ? À chaque fois que l'envie, elle est trop forte et que j'ai envie de reproduire le geste de fumer, eh bien, je chausse les baskets. Ou j'utilise une autre alternative. Mais je vais m'occuper l'esprit pour essayer de nettoyer, en fait, cette vieille mémoire que j'ai mis en place qui fait que, oh là là, je me sens stressée, je vais fumer. Parce que, en fait, notre cerveau est tellement malin que des fois, il génère le stress pour vous donner l'impression que vous êtes stressé et vous donner la motivation de fumer. Eh ouais, le cerveau est un grand malin. afin d'assouvir son besoin, il est prêt à mettre en place n'importe quel artifice. Donc, parfois, il faut prendre conscience, justement, que notre cerveau ne nous dit pas toujours de faire les bonnes choses. Donc, on est conscient, on est rationnel. Et, en fait, c'est à nous de mettre en place notre volonté et la volonté, au fond de quoi ? Ben, nous respecter. Voilà. Et d'assurer nous-mêmes notre bien-être. On est des gens responsables. Et je pense qu'il faut qu'on apprenne à être responsable. Et YEPA a certainement besoin d'apprendre à être responsable. Et la Miss Tinguette a certainement besoin d'apprendre à grandir de ce côté. Donc, voilà. YEPA n'est pas parfaite. Je suis désolée de vous le dire. C'est une évidence. Mais, voilà. Elle essaie quand même de s'auto-améliorer. En tout cas, si ça peut faire réagir d'autres personnes, moi, je dirais tant mieux. Et surtout, les ados, ne touchez jamais à ces substances chimiques. On en a déjà partout dans notre environnement. On en a partout dans nos produits de consommation. Nos dentifrices, nos produits pour nous laver, qui sont dérivés de produits pétroliers, etc. Donc, voilà. Ne nous affligeons pas, en plus, d'absorber, d'inhaler ou d'ingérer tout autre produit chimique. Il y en a déjà beaucoup trop autour de nous. Et il faudrait viser plutôt à les réduire, justement, ou aller substituer, ou alors mettre en place des consommations beaucoup plus simples. Soyons consommateurs responsables. Voilà. Même si c'est très difficile. Allez, je vous dis à bientôt. Et tout ce que je voulais dire, c'est que, voilà, YEPA n'est pas un exemple, c'est sûr. Mais si vous, vous avez des réflexions sur le sujet, et si vous avez peut-être l'élément de réponse qui pourrait nous permettre d'activer notre levier, et de devenir rationnel, et d'avoir la volonté d'arrêter d'utiliser ces substances chimiques qui, dans tous les cas de figure, sont forcément nocives pour notre santé, si vous avez le truc qui nous permet d'arrêter, ou qui pourrait éventuellement nous permettre d'arrêter, n'hésitez pas à communiquer sur le sujet et à nous donner votre retour d'expérience. Parce que, comme on est tous différents, ce qui marche pour une personne ne marchera peut-être pas pour une autre personne. Mais on ne sait jamais, dans la liste de personnes, avec la liste d'expériences différentes, il y a peut-être un truc qui va convenir à chacun d'entre nous. Donc, n'hésitez pas à proposer. Voilà, des bonnes solutions. Allez, je vous dis à bientôt. Surtout, prenez soin de vous. C'est ce qui m'importe le plus. Et je vous dis, y'a pas à bientôt pour de prochaines aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada